Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment contacter les influenceurs et les personnes occupées. Cette vidéo, elle est super importante parce que c'est un atout énorme dans la vie d'avoir la possibilité de contacter des gens qui nous impressionnent ou des gens qui sont occupés ou des gens avec qui on aimerait entrer en contact mais qui ne sont pas forcément, eux, ouverts parce qu'ils sont sollicités toute la journée. C'est ça qui va faire la différence dans votre vie, c'est vous entourer des bonnes personnes, c'est rencontrer des gens inspirants, il vaut mieux s'entourer de 5 personnes exceptionnelles que de 200 personnes qui ne vaut rien vous apporter. Donc pouvoir contacter ces influenceurs qui sont des gens qui sont occupés, qui sont sollicités, qui sont contactés tous les jours par des tas de gens, c'est un atout énorme et c'est un atout qui se développe. Alors je sais que c'est pas évident de rencontrer des influenceurs parce que souvent tout simplement on est impressionné, on se sent un petit peu inférieur, on a du mal finalement à leur parler normalement et du coup bah on va pas donner le meilleur de soi-même. Donc à mon avis la première chose à faire c'est de les faire descendre de leurs pieds des stalles. Les influenceurs c'est des gens comme vous, c'est pas des gens forcément supérieurement intelligents, c'est des gens avec qui vous pouvez parler et vous avez pas besoin de leur jouer un numéro pour qu'ils s'intéressent à vous. Les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo sont basés sur deux choses, la première chose c'est l'expérience que j'ai acquise en essayant d'atteindre moi-même ces influenceurs parce que j'ai eu l'occasion quand même de rencontrer plusieurs personnes qui m'impressionnaient ou qui sont très sollicités. J'ai notamment pitché à 18 ans devant Xavier Niel, Jacques-Antoine Grandjon, Marc Simoncini et c'est justement en ayant l'occasion de les voir que je me suis rendu compte que c'était des gens finalement qui étaient prêts à donner un peu leur temps et qui étaient pas inaccessibles comme on peut l'imaginer. Moi-même je suis assez sollicité, alors je suis pas un influenceur mais toujours est-il qu'il y a des gens qui essayent de me contacter tous les jours et que je réponds, je réponds vraiment à très peu de mails et à très peu de demandes tout simplement parce que j'ai vraiment envie de consacrer mon temps principalement à mon travail, à mes vidéos mais je reçois pas mal de demandes d'approche et je vois en fait les approches qui fonctionnent et les approches qui ne fonctionnent pas. Donc il faut rentrer dans le vif du sujet. La première chose c'est de parler aux gens là où ils sont le plus actifs. Ça sert à rien d'envoyer un mail à quelqu'un qui ne lit pas ces mails et qui en reçoit sûrement des centaines tous les jours. Contactez les gens là où ils sont actifs, là où ils sont tous les jours et là où ils répondent déjà à d'autres gens. Un des très bons moyens de communication pour ça c'est Twitter. Il y a énormément de célébrités notamment qui prennent le temps d'aller sur Twitter et de répondre à Twitter. Pourquoi ? Parce que Twitter c'est un réseau social très addictif pour les célébrités et surtout c'est un réseau social où le format est court donc ça oblige les gens qui veulent rentrer en interaction avec les célébrités de faire court et donc les célébrités se sentent moins submergées par les mots et donc vont prendre le temps de répondre à vos tweets. Par exemple aujourd'hui le moyen le plus simple et le plus rapide d'entrer en contact avec Alexandre Assier c'est d'envoyer un tweet. C'est les seules personnes à qui ils répondent c'est toujours sur Twitter. Ça ça demande quoi ? Ça demande d'analyser le comportement de ces influenceurs. Ça demande de les observer, de les connaître, de regarder où est-ce que se passe la discussion avec eux et de regarder quelles sont leurs habitudes. La deuxième chose et c'est vraiment fondamental c'est d'être court et précis. N'essayez pas d'impressionner un influenceur ça sert à rien. Allez droit au but, soyez convaincant, soyez court et soyez précis. Je compte même pas le nombre de mails que je reçois de gens qui me tartinent trois pages et même si c'est super j'ai juste pas envie de répondre parce que ça met la barre très haut. Je me sens pas de répondre deux lignes à un mail de 2000 mots quoi. Gardez toujours en tête que les influenceurs ou les gens qui sont très sollicités sont des gens dont le temps est précieux et sont des gens qui ne peuvent pas accorder beaucoup de temps aux sollicitations. Et donc c'est à vous de faire le travail. C'est à nous de faire le travail quand on veut contacter un influenceur. C'est à nous d'être court et d'être précis pour lui prémâcher le travail. Alors c'est bien d'essayer de faire original, c'est bien d'essayer d'être brillant, c'est bien d'essayer d'être convaincant mais l'idéal c'est vraiment 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 de faire court. Faire court mais aussi faire précis. Ça sert à rien d'envoyer un mail où vous vous présentez pendant une demi-heure et où vous ne dites pas précisément ce que vous cherchez. Gardez en tête que les influenceurs ils sont sollicités toute la journée par des gens qui leur font tout un tas de demandes. Est-ce que vous pensez qu'ils vont prendre le temps de répondre à un message qui ne formule même pas clairement sa demande ? Bien sûr que non. Alors faire une demande et cash comme ça, ça peut paraître un peu bruit de décoffrage. Au moins vous êtes clair, au moins vous savez ce que vous voulez et c'est un influenceur, il a conscience de ça. Souvent les influenceurs c'est des mecs qui eux-mêmes sont cash, qui eux-mêmes savent demander, qui eux-mêmes savent formuler clairement leurs questions. Donc ils comprennent cette approche. La troisième chose, c'est une question que vous devez absolument vous poser, c'est quelle est la valeur que moi j'apporte à cette personne en la contactant ? C'est un autre type de mail, de commentaire ou de snap que je peux recevoir. C'est des gens qui me demandent un truc sans rien proposer en échange. Par exemple, je reçois souvent des snaps qui me disent, est-ce que tu peux faire ma pub s'il te plaît ? Mais non, juste non. Pourquoi je le ferais ? Simplement j'ai rien contre toi, mais je vois pas pourquoi je te ferais la pub gratuitement. Et dites-vous que ce soit moi ou un influenceur ou n'importe qui que vous voulez contacter et qu'il ne vous connaît pas, par défaut il s'en fout de vous et de vos problèmes. Et ça c'est super important. Vous pouvez lui dire par mail que vous avez tous les problèmes du monde ou que vous l'adorez ou que ça vous aiderait tellement s'il pouvait faire ça pour vous. La personne en face, si elle ne vous connaît pas, elle s'en fout. C'est vraiment quelque chose dont il faut prendre conscience si on veut pouvoir contacter ces gens-là. Pensez à lui, pensez à cette personne, pensez à ce que vous pouvez apporter à cette personne et mettez ça en avant dans votre sollicitation. Par exemple, si vous voulez rencontrer quelqu'un et c'est un très bon moyen de le faire, c'est de proposer une demande d'interview. Dites-lui, voilà, moi j'ai une petite audience, une audience très ciblée, très intéressée par ce sujet. Je pense que ça l'intéresserait énormément d'en savoir plus sur vous. Je vous propose une interview telle semaine, soyez précis dès le début dans votre formulation. Et vous, ça pourrait vous apporter une visibilité supplémentaire puisqu'évidemment, vous seriez mis à l'honneur dans cette interview. Là, on est sur une demande qui est précise, qui est courte et c'est du win-win, c'est du gagnant-gagnant. Donc, vous avez une bonne probabilité de réponse de l'influenceur si celui-ci, bien sûr, n'est pas Britney Spears. En fait, le truc le plus important, quand on veut contacter des influenceurs ou des gens célèbres ou des gens qu'on admire mais qui ne nous connaissent pas, c'est de se mettre à leur place. C'est de se mettre dans leur pompe et de ne pas penser qu'à soi mais d'avoir un regard différent, d'avoir son regard à lui sur la chose. Ça implique de réaliser d'abord qu'ils sont beaucoup sollicités, qu'ils reçoivent beaucoup de demandes, que votre mail va être noyé dans une multitude de mails. Donc, c'est à vous de faire l'effort pour que cette demande soit la plus simple à comprendre, la moins douloureuse, qu'elle l'atteigne directement, la plus précise. Bref, que ce soit agréable à recevoir pour la personne qui est en face. Surtout, n'ajoutez pas du travail à la personne qui est déjà occupée. Réaliser que cette personne-là, elle a un emploi du temps chargé, que son temps est précieux et qu'en la sollicitant, vous lui prenez un peu de son temps. Donc, la moindre des choses, c'est en échange de lui apporter quelque chose. Et surtout, il faut réaliser que ces gens-là, ils ne vous connaissent pas. Ils ne savent pas qui vous êtes. Et donc, forcément, ils vont ignorer votre mail s'ils ne vous connaissent pas. Et donc là encore, vous pouvez lui faciliter le travail en vous présentant rapidement, en mettant une photo, en mettant un lien vers votre travail. Pour vous redonner mon exemple, moi, je reçois souvent des mails et des sollicitations de gens qui me proposent de les rencontrer, par exemple. J'ai beaucoup plus de chances d'accepter si cette personne m'a mis un lien vers sa page Facebook ou vers sa chaîne YouTube. Et je vois qu'elle fait du bon travail et je vois qu'elle s'implique. Et je vois que c'est quelqu'un qui prend son travail sérieusement et à cœur. Et là, j'ai envie de la rencontrer. Par exemple, récemment, il y a Raphaël qui est photographe. Alors, j'ai interviewé justement dans un de mes vlogs qui avait laissé un commentaire simplement sur une de mes vidéos pour faire une petite mise au point sur une petite erreur que j'avais faite. Et j'en étais reconnaissant. Donc déjà, dès le début, il m'apporte de la valeur. Ensuite, il me propose de boire un verre avec lui si à un moment j'entre à Paris. Et surtout, il m'a dit quel était son boulot. Du coup, je lui ai été intéressé. Je suis allé voir ce qu'il faisait. J'ai vu qu'il faisait des bonnes vidéos. J'ai vu qu'il s'impliquait. J'ai vu que ça pouvait être une super étude de cas pour ma chaîne. Et je me suis dit, ce mec, il a l'air sympa, il a l'air compétent, il a l'air intéressant. Allons le rencontrer. Donc, il ne m'a pas envoyé un mail de 40 lignes. Il n'a pas essayé de me convaincre qu'il avait absolument besoin de me rencontrer, que c'était super important pour lui. Il ne m'a pas non plus tartiné des pages de compliments. Il m'a simplement envoyé un message court, précis, concret en termes de valeur que ça pourrait m'apporter. Et avec un simple lien vers son travail pour que je puisse voir qui est cette personne. C'est simple, mais c'est ça qui marche. Alors maintenant, j'aimerais vous faire faire un petit travail. Vous avez sûrement des influenceurs, des gens, que ce soit des gros influenceurs ou des petits influenceurs que vous avez toujours eu envie de rencontrer. Et vous n'avez jamais osé, parce que vous ne savez pas comment approcher de cette personne. Parce que vous avez peur de passer pour un con, tout simplement. Ou parce que vous avez peur de déranger cette personne. Eh bien, essayez peut-être de sélectionner deux ou trois personnes, de suivre cette méthodologie et d'essayer de le contacter d'une manière simple, courte, précise. Et en montrant clairement la valeur que vous pouvez lui apporter. Ensuite, que vous fassiez une rencontre, une interview, que vous travaillez ensemble ou simplement que vous échangez quelques messages ensemble, ça va créer un lien, ça va créer une relation. Et vous ne serez plus un inconnu pour cette personne. Et à partir de ce moment-là, ce sera beaucoup plus facile de proposer des projets à cette personne et donc de travailler avec elle si c'est votre envie. Je vous garantis que ça fait la différence. Souvent, rencontrer des personnes que l'on admire et qu'on a toujours mis sur un piédestal, le fait de les rencontrer en vrai, de discuter avec eux, vraiment ça nous élève, ça nous apporte de la confiance en nous. En plus, c'est toujours super intéressant. Et en plus, ça permet de faire descendre cette personne de ce piédestal et se dire si lui, il l'a fait, finalement, pourquoi pas moi ? Donc contactez-moi, ces foutus influenceurs. Et moi, je vous dis à demain. Et surtout, restez libres.